Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Kujodi, Lucien Runkali, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, une émission de débat politique et culturelle africaine, et bien sûr sur Radio Canal K en Suisse alémanique. En Guinée-Conakry, malgré les revendications de l'opposition et plusieurs manifestations émaillées de violence et de mort, le pouvoir d'Alpha Condé appelle les Guinéens ce 30 juin à participer aux élections législatives. En bref, la Guinée est sous tension depuis quelques mois. Nous en parlerons dans un instant avec le vice-président de l'UFDG, une des forces démocratiques de Guinée, qui répondra à nos questions depuis Conakry. Eh bien, après avoir été repoussé à plusieurs reprises depuis plus de deux ans, les électeurs sont convoqués le 30 juin pour les élections législatives en Guinée de Sécouturé, indique un décret signé du président Alpha Condé. Les législatives auraient dû soutenir dans les six mois suivants l'investiture en décembre 2010 du président Condé, qui un mois auparavant était devenu le premier chef de l'Etat démocratiquement élu en Guinée-Conakry. Ce pays a une histoire marquée par les violences politiques. Faute de consensus avec l'opposition sur l'organisation d'un scrutin libre et transparent, les législatives ont été maintes fois repoussées. La dernière date fixée au 12 mai n'a pu être tenue en raison de violentes manifestations d'opposants qui ont fait neuf morts d'un homme policier et plus de 240 blessés. La dernière législative en Guinée remonte en juin 2002 sous la présidente du général Lansana Conté décédée en décembre 2008 après 24 ans au pouvoir. C'est actuellement un conseil national de transition CNT non élu qui fait office du Parlement, dont dit être proche du président Alpha Condé. Le porte-parole du gouvernement, Albert Damanteng Kamara, a affirmé que le gouvernement n'a pas l'intention de s'y mixer dans les affaires de la CENI et ne le fera pas. Il a précisé également que le gouvernement avait demandé le soutien de l'ONU pour l'organisation de ces législatives et faciliter le dialogue avec l'opposition guinéenne. L'ONU a répondu donc favorablement à cette demande et vient de nommer son représentant en Afrique de l'Ouest, Saïd Dinit, pour servir de facilitateur dans ce dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Mais cette attitude ne convainc pas l'opposition guinéenne qui a compris très tôt l'appétit gourmand du nouveau président Condé qui veut, à l'instar de plusieurs de ses pairs africains, truquer les élections pour s'accrocher au pouvoir vitem, vitem et ternam. L'opposition, dont le principal dirigeant est Célo Dallendialo, candidat battu par Alpha Condé à la présidentielle de 2010, dénonce le caractère dictatorial du régime et le soupçon de vouloir préparer des fraudes pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. L'opposition réclame donc par ailleurs la libération de ses partisans arrêtés lors des manifestations de février et mars, avant tout dialogue avec le gouvernement sur l'organisation des élections législatives. Cette situation de tension permanente nous amène à croire que les législatives, à eux seuls, ne peuvent pas résoudre le problème de la Guinée. Il faut un large consensus et une volonté réelle du pouvoir qui a donc l'obligation de jouer à l'apaisement pour que la Guinée ne devienne, dans les jours à venir, un malibis. Eh bien, pour s'informer de la crise sociopolitique en République, plutôt à Guinée-Conakry, nous allons prendre, dans un instant, depuis Conakry, le vice-président de l'UFDG. J'espère que nous allons le joindre dans un moment depuis la Guinée-Conakry. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Kujodi, Lucien Runkali, Fabi Kouassi, Josué Maoli, et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Docteur Fofana Fodé-Ossou, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner depuis Guinée-Conakry. Vous êtes vice-président de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée. Alors, les élections législatives auront lieu le 30 juin en Guinée, votre pays. Et c'est ces élections qui ont été reposées à plusieurs reprises depuis plus de deux ans. Alors, selon un décès présidentiel. Alors, finalement, qui a peur des élections en Guinée-Conakry et pourquoi autant de reports, Docteur Fofana Fodé-Ossou ? Écoutez, je pense qu'il faut prendre à l'origine. Il faut rappeler que les élections présidentielles de 2010 ont élu M. Al-Fakonde. Il a été considéré comme le premier président démocratiquement élu de la Guinée puisqu'il est venu de l'opposition. Il était de l'opposition. Nous avons organisé des élections en 2010. Alors, à notre grande surprise, M. Al-Fakonde, qui est élu comme président, a d'abord contesté le fichier qu'il a permis d'être président. Il a donc dit qu'il ne veut pas le fichier, que dans ce fichier, il y a des enfants de 15 ans, de 16 ans qui sont recensés, qu'il ne veut pas le fichier. Il a contesté le fichier qu'il a permis d'être président. M. Al-Fakonde a dit qu'il n'a pas confiance à l'opérateur qui était l'Asagène. Il ne nous a jamais dit pourquoi il n'a pas confiance à l'Asagène. M. Al-Fakonde a renvoyé le groupe de contacts pour la Guinée qui nous a aidé, c'est ce groupe qui a aidé vraiment la Guinée à aller à ces élections. Alors, depuis deux ans, personne ne savait ce que voulait M. Al-Fakonde. Il est allé lui seul en Afrique du Sud pour aller prendre un opérateur. sans la perte d'offres. Le Weimac nous envoie comme ça un opérateur sans la perte d'offres. Nous n'avons pas confiance à l'opérateur et puis nous n'avons pas confiance aux techniciens qui doivent manipuler le matériel de Weimac, notamment Savary Technologies. Parce que Savary Technologies a pour patron Cannes et Cannes est le représentant de l'EPG au niveau de la Céline. Donc, au lieu d'aller aux élections six mois après son investiture, M. Al-Fakonde, malheureusement, a prouvé au peuple de Guinée et à la communauté internationale qu'il ne veut pas d'élection. Nous sommes restés pendant tout ce temps avec des manifestations, avec des morts. L'opposition a déjà perdu plus de 30 de ses militants. À un moment, M. Al-Fakonde dit qu'il est prêt maintenant à dialoguer avec l'opposition. Le cadre a été défini. C'est l'opposition et la mouvance. L'ordre du jour a été défini. On devait parler du processus électoral le couple Savary Technologies-Weimac, le vote des Guinéens de l'EFG parce que M. Al-Fakonde ne veut pas que les Guinéens de l'EFG votent et le fonctionnement de la Céline. Les facilitateurs ont été choisis. Un de la mouvance, un de l'opposition et le Premier ministre a écrit au secrétaire général des Nations Unies, M. Bankinon, qui a désigné son représentant. À la veille de l'arrivée de cette unité en Guinée pour qu'on se retrouve autour de la table pour discuter, à la grande surprise même du Premier ministre, M. Al-Fakonde ne prend un décret pour dire qu'il va aller aux élections le 31 juin. Pourquoi il a pris ce décret ? Nous nous sommes rendus compte que c'est parce qu'il ne voulait pas tirer le dialogue, parce qu'il ne voulait pas que la communauté internationale se mêle du processus électoral, parce qu'il ne voulait pas de la médiation de M. Sainte-Vinit. Voilà, nous sommes dans cette situation. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'opposition, l'accompagner dans cette mascarade électorale. C'est pour cette raison que nous avons décidé de continuer d'intensifier nos manifestations. Donc, nous allons faire une manifestation le juillet prochain, le juillet le 22. Et déjà, le 21, nous allons enterrer six de nos militants. Donc, le mercredi prochain, nous allons enterrer nos militants. Et puis, le juillet, nous allons organiser une marche sous l'étendue du territoire national. Justement. Merci. Dr Faudet Oussou, je le disais que vous êtes vice-président de l'UFDG Union des Forces Démocratiques de Guinée. La Guinée est un pays dont l'histoire est marquée par les violences politiques. Vous venez même de le soulever. À chaque manifestation, il y a eu des violences, il y a eu des morts. Est-ce que vous pensez que ces élections-là, qui vont se tenir le 30 juin, selon le gouvernement, ces élections ne risquent-elles pas, encore une fois, de sombrer le pays vers la violence ? Écoutez, vous savez, la paix, ce n'est pas seulement un mot. La paix, c'est un comportement. Malheureusement, l'ennemi de la paix, c'est l'injustice, c'est la victoire, c'est l'exclusion. Nous sommes en train de voir, M. Al-Faoukwande, qui réclame 40 ans de combat politique, qui était dans l'opposition, aujourd'hui, qui veut une opposition être président cancèle, qui veut aujourd'hui un parlement être président cancèle. M. Al-Faoukwande est dans la logique d'exclure l'opposition pour ses élections, législatives. M. Al-Faoukwande ne veut pas de débat, il ne veut pas de dialogue, il ne veut pas de parlement, il veut contrôler le parlement, il veut que le parlement soit vraiment l'incarnation même d'être et de l'arc-en-ciel. Comment vous pouvez imaginer qu'un président de la République, qui devait être le président de l'ensemble de Guinée, qui devait enlever son manteau d'opposant, qui devait être au-dessus de la mêlée, se permet de vouloir organiser une élection en excluant l'opposition. On n'a jamais vu ça. Est-ce que M. Afakwande se trompe d'époque ? Est-ce que M. Afakwande ne sait pas que le monde a changé ? Mais nous attendons de voir. Parce que, aujourd'hui, c'est les conséquences d'une élection qui sont très graves. Parce que dans une élection, il y a avant l'élection, il y a l'élection et à la fin de l'élection. Si les conditions d'une élection crédible ne sont pas renues, même si M. Afakwande force la situation pour mettre un parlement composé seulement des militants de l'élection, qu'est-ce que va être le lendemain de cette élection ? Personne ne peut prévoir parce que nous n'accepterons pas de l'accompagner. Nous n'accepterons pas d'accompagner M. Afakwande dans cette mascara électorale. Il a fait le fichier sans nous. Il a amené l'opérateur sans nous. La CENI, le président de la CENI ne reçoit des ordres que de M. Afakwande. Il a changé les élus locaux. Il a changé complètement l'administration. Il est sur le point de changer complètement la police, la gendarmerie. Tout est sur le compte que M. Afakwande. Qu'est-ce qu'il veut faire de la Guinée ? Est-ce qu'il veut imposer à la Guinée ou à l'ensemble de la Guinée une dictature ? Nous attendons de voir mais nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas cette mascara électorale. Parlons justement encore des élections résilatives prévues selon le gouvernement le 30 juin prochain en Guinée-Conakry. Le porte-parole du gouvernement Albert Damatang Camara a affirmé que le gouvernement n'a pas l'intention de s'y mixer dans les affaires de la CENI et ne le fera pas. Il a d'ailleurs également précisé que le gouvernement avait demandé le soutien de l'ANU pour l'organisation de ses élections législatives et faciliter le dialogue avec l'opposition. Docteur Fofana Fodé-Ossou n'est-ce pas quand même là un grand signe d'apaisement ? De quoi pense que l'opposition veut empêcher seulement Alpha Condé de gouverner ? Non mais écoutez nous n'avons jamais empêché M. Alpha Condé de gouverner. M. Alpha Condé est quand même président de la Guinée depuis trois mois. Nous n'avons fait que reculer à part la macroéconomie. Aujourd'hui la Guinée et les Guinées vivent dans la misère de la précarité. La capitale de la Guinée est considérée comme étant le château de l'Afrique. Il y a quelques semaines les gens étaient encore dans la rue en train de chercher de l'eau. Vous avez vu des titans se promènent à travers la ville. Nous sommes dans la capitale la plus obscure de l'Afrique. Ce n'est pas nous qui empêchons M. Alpha Condé ce n'est pas nous qui avons créé des problèmes entre M. Alpha Condé et les miniers qui sont tous partis. Il y a eu un engouement quand M. Alpha Condé a pris le pouvoir mais tous les grands investisseurs tous les miniers qui sont là ne sont plus là. Ça ce n'est pas de notre faute. Comment voulez-vous que quand le gouvernement veut arrêter la CENI la décision de M. Alpha Condé la CENI arrête le réconsement ? C'est M. Alpha Condé qui gère la CENI. La CENI est sous l'ordre. Si on veut une élection crédible le dialogue se met autour de la table. Aujourd'hui toutes les conditions étaient réunies pour aller à un dialogue. Justement. Justement. des Nations Unies M. Ban Ki-moon a désigné ces units. On était sur le point de trouver une solution. Justement parlant de... A la grande surprise. Oui, allez-y, 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 oui. A la grande surprise de tout le monde M. Alpha Condé a pris le décret. La loi dit que le décret doit être pris 70 jours avant la date discrétée. M. Alpha Condé puisque ces units devaient arriver il a pris le décret 79 jours avant. Comment voulez-vous qu'on se retrouve dans une situation qu'on l'accompagne ? Au moment où la CENI est en train de faire au-delà de la révision la CENI est en train de faire un ressentiment intégral de la population le corps électoral a complètement changé. Le corps électoral était de 3 millions aujourd'hui on se retrouve avec un corps électoral d'à peu près 7 millions. Ça veut dire que c'est comme si les Guinéens qui sont arrivés à un âge de beauté sont supérieurs à l'ensemble du corps électoral. Ce n'est pas une élection c'est une mascarade électorale. M. Alpha Condé n'est pas dans la logique de s'octroyer seuls 90 députés. Si nous organisons des élections crédibles et apaisées le LPG Arc-Ancien ne pourra pas apaiser plus de 30%. Si vous le confirme on sait ce qui se passe sur le terrain. L'opposition l'ADP le collectif le CDR et le FDP c'est plus de 80% de la population indienne. M. Alpha Condé ne veut pas d'élection il ne veut pas de dialogue il veut aller il veut forcer la situation il veut mettre il veut mettre la bébé de la Guinée dans une situation que personne ne peut prévoir parce que s'il continue à forcer en excluant l'opposition de la personne ne sait le même domaine des élections. M. Alpha Condé au Sous parlant justement de dialogue l'ONU vient de nommer son représentant en Afrique de l'Ouest Saïd Dinit pour servir de facilitateur dans ce dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Guinée-Kunakri. Alors cette ouverture de l'opposition ne suffit-elle pas pour permettre à cette opposition d'aller aux législatives Docteur Fofana ? Mais écoutez M. Sergini s'est retrouvé devant le fait accompli aujourd'hui M. Sergini est complètement perdu à Konakri il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire il ne sait pas par où commencer le cadre je vous ai dit que le cadre était défini l'ordre du jour était défini les facilitateurs étaient choisis on devait discuter du poste électorale on devait discuter du couple on devait discuter du chronogramme on devait discuter du fonctionnement de la série Cels-Unis est venu pour ça pour ouvrir le dialogue entre l'opposition et la mouvance celui qui a mis tout ça c'est M. Fafakoni il a pris un décret il a dit à la série de continuer le ressentiment intégral de la population il a confirmé que les guillemets de l'EF ne voteront pas et aujourd'hui il est dans cette logique mais c'est Cels-Unis qui ne sait pas comment ouvrir le dialogue il est de bonne foi mais il ne sait pas comment faire M. Fafakoni n'a donné aucune chance à l'essentiel de mettre autour de la table la mouvance et l'opposition c'est lui qui a pris la décision et on est dans un pays où personne n'ose dire la vérité au président de la République il y a des faux corps autour du président de la République qui lui disent c'est toi le président c'est toi qui décides tu peux faire ce que tu veux c'est même pas la peine que l'opposition arrive il y a deux ans parce que tu n'organises pas les élections il n'y aura pas les barrières de fonds la Guinée ne va pas se développer mais si on n'a pas confiance à un parlement si l'élection ne s'est pas passée dans les conditions les meilleures si M. Fafakoni exclut tous ces Guinéens qui sont à l'intérieur ils organisent une mascarade électorale électorale pour se donner 90 députés la Guinée va être la risée la Guinée va être la honte mais nous l'opposition n'accepterons pas et puisque nous ne pouvons pas accepter nous n'avons pas le droit d'aller dans les mosquées ou dans les églises aller pleurer ce que nous avons comme droit c'est ce que l'article 10 de la constitution donne c'est les manifestations nous savons que nous prenons des risques en manifestant parce que M. Fafakoni et son gouvernement ont déjà tué plus de 30 de nos militants nous allons encore sortir le jeudi prochain il a acheté même des camions des citaines d'eau chaude et donc il a la police il a la gendarmerie il a des camions des citaines il va acheter la déchirée aujourd'hui c'est que je demande c'est un appel que j'ai fait à la communauté internationale il faut que le problème de la Guinée soit posé au niveau des Nations Unies il ne faut pas que ce soit trop tard il ne faut pas qu'ils attendent il y a des massacres que les événements du 28 septembre se passent en Guinée et puis Lénine maintenant en sauveur et mieux vaut prévenir que le Guinée la Guinée est une pente dangereuse et tout le monde laisse les chafakondés faire ce qu'il veut on ne peut pas l'accepter la Guinée ce n'est pas la Côte d'Ivoire la Guinée ce n'est pas les autres pays Docteur Fofana Docteur Fofana vous venez de le relever également qu'à chaque manifestation de l'opposition il y a eu des violences il y a eu des morts alors à qui est imputée ces responsabilités ? Mais écoutez M. Afakondé était dans l'opposition M. Afakondé était l'opposant principal de l'Anse-en-la-Comté mais les gens du LPG manifestaient régulièrement à Guinée M. Afakondé étaient reçus chaque fois qu'il venait les gens de la Casse faisaient monter le drapeau des LPG matin et le soin il descendait le drapeau des LPG personne c'est que M. Afakondé fait aujourd'hui à l'opposition mais l'Anse-en-la-Comté n'y a pas fait ça M. Afakondé est en train de faire regretter les guillemes de la gouvernance de l'Anse-en-la-Comté aujourd'hui on se pose la question est-ce que c'était même pas mieux la gouvernance même des militaires parce qu'aujourd'hui on est dans une situation compliquée où on a un président qui fait ce qu'il veut qui viole la loi enlève les nominations se font sur le plan ethnique dès que tu as un nom qui n'est pas un nom maliqué on te relève de ton poste aller dans les ministères certains ministères du début jusqu'à la fin c'est la même étude c'est la même partie on ne peut pas juger un pays comme ça alors vous venez de relever vous venez de relever également exactement je vous reçois vous venez de relever également le problème d'ethnie en Guinée qu'on a créé effectivement il y a aussi ce grand problème au niveau de l'ethnie en Guinée qu'on a créé alors est-ce que le vote est parfois ethnique en Guinée qu'on a créé mais écoutez le problème de la Guinée est un problème particulier je ne peux pas exclure que le vote n'est pas ethnique ou que les gens ne se retrouvent pas d'ethnie mais quand vous êtes président de la République le discours que vous devez tenir doit aller dans le sens de l'appaisement vous devez être le père de la nation vous devez être le père de tous les Guinéens pas d'un parti politique des bons et des mauvais ceux qui ont voté pour vous ceux qui n'ont pas voté pour vous le premier discours de M. Afakonde n'a rassuré personne M. Afakonde a tenu des discours ici en disant qu'il a été élu par trois contre quatre M. Afakonde tient des discours en disant que les autres sont des tortues des tortues il faut mettre le feu derrière pour qu'ils soient dans la tête M. Afakonde traite les opposants des chiens laissez-les voyez M. Afakonde qui va faire des routes que même des chiens vont marcher sur des routes quand des propos comme ça viennent de la part d'un chef d'état qui doit être le président de l'ensemble des Guinéens qui doit aller dans le sang de l'appetement qui doit se mettre au-dessus des partis politiques nous avons dit que la Guinée est dans une situation compliquée elle est dans une situation compliquée mais les gens n'interviennent que lorsque c'est trop tard je pense que la communauté internationale ne voudra pas d'une élection pour une élection si on veut organiser une élection pour une élection il n'a qu'à laisser M. Afakonde organiser une élection pour dire qu'on est sorti de la transition mais la situation va se compliquer beaucoup plus maintenant qu'à la fin de l'élection c'est ça le grand problème c'est ça le danger c'est pour ça que nous disons la communauté internationale c'est un appel c'est un cri d'alarme que nous lançons à la communauté internationale pour venir au chevet de la Guinée pour sauver la Guinée parce que M. Afakonde est en train d'envoyer ce pays au coin du mur et l'avenir pour la Guinée est un avenir incertain Merci Dr. Fofana Fodé-Ossou vice-président de l'UFDG Union des Forces démocratiques de Guinée depuis Conakry Fenêtres sur l'Afrique Fenêtres sur l'Afrique Analyses Débats sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K Fenêtres sur l'Afrique La voix des sans voix La voix des opprimés de la voix des des opprimés Les deux des opprimés Les deux – Sous-titrage FR 2021